Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Pour débuter cette édition, nous vous ferons monter à bord du Yersin à l'occasion de son baptême samedi au Yacht Club de Monaco. Nous nous rendrons à Mazoc dans le Var où le souverain a inauguré le premier observatoire français d'apidologie. Et nous terminerons sur une note gourmande avec la première fête du Barbat de Jouan au marché de la Condamine. Vous l'avez peut-être aperçu dans le port Hercule, le Yersin est amarré juste en face du Yacht Club de Monaco. Il a été baigné samedi en présence du prince souverain. L'occasion pour Sandrine Nègre de vous faire découvrir ce navire d'exception. Souvenez-vous, il avait été accueilli par les sirènes il y a tout juste 15 jours, le 8. Depuis, le Yersin a été béni et présenté officiellement le 20 juin, sous le regard de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II et de plusieurs personnalités. La bénédiction a un moment toujours très intense car elle se veut aussi une protection pour l'unité, une fois en mer. Ce avant 12h, Mgr René Giordano a donc procédé à ce moment, avant que ne soit brisé, c'est une tradition, une bouteille par la marraine du bateau, fille des propriétaires François et Geneviève Fiat. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Aventure, science, éducation, le Yersin qui a été construit chez Piriu à Concarneau entend bien poursuivre plusieurs objectifs. Il pourra naviguer sur toutes les mers et par tous les temps grâce en grande partie à une coque glace renforcée. Voici ses caractéristiques, 70 mètres de longueur, 13 de large. Il est à la fois un yacht et un laboratoire de recherche dont le nom rend hommage à un homme en particulier. On a choisi ce nom-là parce qu'il fallait pour le bateau un nom court déjà. Et puis le nom de quelqu'un, c'est un docteur, l'Eersin, quelqu'un qui soit incontestable. C'est quelqu'un qui est peu connu mais qui a apporté beaucoup à l'humanité puisqu'il a éradiqué la peste en découvrant le bacille de la peste et le sérum antipesteux. Mais il n'a pas fait que ça. Il a été médecin sur les bateaux des Messagers des Maritimes. Donc il a été aventurier. Il a cartographié tout le Vietnam. Je crois que c'est un bateau qui renoue avec une tradition. Bien sûr, on pense tout de suite au Prince Albert Ier mais on pense aussi au commandant Cousteau et à d'autres expéditions qui sont parties de Monaco. Et donc c'est assez émouvant et assez extraordinaire de penser que grâce à M. Fiat et à sa famille et son attache avec le Club de Monaco, on peut faire revivre des grandes aventures où la science et l'éducation seront mises à l'honneur. Le Yersin, un bateau qui a donc une résonance toute particulière ici en principauté. Il faut dire que ce navire d'exploration est écologique, aucune suie rejetée, des eaux grises et noires traitées. Et ses missions sont étroitement liées à celles notamment de la Fondation Prince Albert II et de l'Institut océanographique Fondation Prince Albert Ier. C'est un outil absolument fantastique pour la découverte des océans au niveau scientifique, au niveau pédagogique, au niveau aussi de croisières en des lieux qui n'ont pas encore été connus, qui sont encore préservés, pristines comme disent les Américains. Donc je suis sûr que ce sera un outil absolument fantastique de découverte des océans et de meilleure connaissance d'eux. Il correspond tout à fait à l'Institut océanographique, à sa mission. Vous connaissez les bateaux du Prince Albert Ier. J'ai remis aujourd'hui un tableau de la deuxième hirondelle à François Fiat, qui est tout à fait symbolique. Vous connaissez l'Odyssée de la Calypso. Et depuis quelques années, nous travaillons un peu en secret sur le renouveau d'un projet d'exploration scientifique de l'Institut océanographique. Et aujourd'hui, il n'est pas question que l'Institut se construise son propre bateau, parce que les coûts sont beaucoup trop importants, mais qu'en partenariat avec des amateurs éclairés comme François et Geneviève Fiat, le Yersin a été créé. Et les enfants sont les bienvenus à bord. Le 10 juin dernier, plusieurs scolaires de Nice, lauréats du concours Sniper pour tous, ont découvert le Yersin en présence de son altesse sérénissime, la princesse Charlène. Samedi 20, jour de la bénédiction, plusieurs scouts ont pu suivre une présentation d'un amoureux des mers, Pierre Frola, à bord aussi du Yersin, le jour de sa bénédiction, donc à quelques pas du Yacht Club de Monaco. Un jour particulier pour le club, puisqu'il y a tout juste un an, était inauguré le nouveau bâtiment. Je pense que ce n'est pas un hasard, je pense que c'est symboliquement les valeurs du Yacht Club qui sont là, puisque c'est à la fois la sauvegarde de l'environnement, l'enseignement et puis l'esprit marin que partagent le Yacht Club. Donc je crois que ce bâtiment est tout à fait dans le ton et dans les lignes que nous a donné notre président, lors de l'inauguration, il y a un an, jour pour jour. La vie du Yersin débute à peine ici dans les eaux monégasques, une vie qui sera faite d'expédition, mais en attendant, en ce début de semaine, les propriétaires tenaient à ouvrir leurs portes aux visiteurs pour le faire découvrir. Et au cours de la visite du Yersin, un partenariat a été signé entre la fondation Prince Albert II de Monaco et la maison Blampin. Je vous propose notamment d'écouter le vice-président de la marque suisse à ce sujet. Aujourd'hui, ça paraît très à la mode de dire qu'on se préoccupe de l'avenir des océans. Il y a beaucoup de gens qui volent au secours de la victoire, comme on dit aujourd'hui. Nous défendons et nous revendiquons une histoire, une crédibilité de la substance depuis 1953. Encore une fois, ce n'était pas une montre à l'époque, c'était véritablement un objet, un instrument technique. Nous n'avons jamais cessé depuis 1953 de continuer d'accompagner les succès de la plongée moderne. Bien sûr, aujourd'hui, on ne plonge plus avec une montre, mais avec des ordinateurs. Raison pour laquelle on a revu les façons d'atteindre la mission qu'on s'était fixée. Et la mission qu'on s'est fixée, c'est de faire connaître à un maximum de gens combien les océans sont beaux, combien ils sont importants. Parce que le plus de personnes connaîtront les océans, le plus de personnes aimeront. Et quand on aime, on respecte et on protège. Le but de cet accord, qui est un accord cadre, c'est d'échanger des informations, de bonnes pratiques. Et aussi, et je dirais surtout, d'ouvrir la possibilité d'avoir des accords particuliers sur des projets précis. Que ce soit en termes de sensibilisation à la problématique des océans, que ce soit en termes de projets concrets pour la préservation de ceci. Et j'ai eu l'occasion avec Alain Delamurat de défricher déjà deux ou trois projets concrets que l'on espère pouvoir réaliser dans les mois qui viennent et sans doute même avant la fin de l'année. Après l'inauguration du Yersin, nous nous rendons dans le Var, à Mazoc, plus précisément, pour l'inauguration cette fois-ci du premier observatoire français d'apidologie. Le prince souverain et des membres de la fondation Prince Albert II de Monaco ont fait le déplacement pour soutenir cette opération. Vanessa Dessy vous présente les enjeux de ce vaste programme européen. C'est un laboratoire destiné à abriter les travaux des techniciens et des scientifiques. Situé dans le Var au pied du plan d'Obs et du massif de la Sainte-Baume, cet observatoire d'apidologie s'est donné la mission de préserver la sauvegarde des abeilles, dont le nombre et la santé déclinent de jour en jour. Les pesticides ou les maladies comme le Varroa sont les principales causes de mortalité aujourd'hui. Le constat est donc sans appel, l'avenir de l'abeille est lié à son repeuplement. Aujourd'hui on est tous au courant du drame annoncé parce que les abeilles représentent un tiers de l'alimentation à travers le monde. Et sans abeilles, on n'arrive plus à maintenir la production agricole, donc la chaîne alimentaire. Donc l'enjeu ici, c'est de faire en sorte de pouvoir redynamiser le décheptel apicole et de faire en sorte qu'on va résoudre la façon de pouvoir nourrir 7 milliards d'individus aujourd'hui sur Terre, qui vont passer à 9 milliards en 2050 et aujourd'hui on ne sait pas comment faire. Depuis 2006, la Fondation Prince Albert II soutient divers projets liés à la sauvegarde des abeilles. Aujourd'hui, le souverain a tenu à souligner l'enjeu que représente la préservation de la filière apicole en soutenant l'acquisition de 250 ruches expérimentales. Le problème des abeilles est un des problèmes importants de nos sociétés, problème de biodiversité, problème de maintien des populations d'abeilles qui sont en décroissance. Donc c'est une thématique que le prince a souhaité voir aborder par sa fondation en soutenant notamment ce projet qui est un projet emblématique et qui effectivement permettra une meilleure connaissance des abeilles et la définition de meilleurs remèdes pour arriver à maintenir, voire même à développer à nouveau les populations d'abeilles qui sont essentielles encore une fois pour toute la chaîne alimentaire végétale. La commission agriculture du Parlement européen a chargé l'Observatoire français d'apidologie de fédérer différentes institutions apicole sur le projet grâce à la création d'un centre européen de formation en apidologie. Aujourd'hui, il sera possible de mener une politique commune de structuration de la filière dans toute l'Europe avec pour objectif de créer plus de 10 millions de ruches d'ici 2025. Ce lundi, le nouvel ambassadeur de Monaco en Italie a remis ses lettres de créance au prince souverain. Comme vous pouvez le voir sur ces images, son excellence Massimo Lavezzo Cassinelli a été reçu dans la matinée au Palais Princier puis en la résidence du ministre d'État. Diplômé en sciences politiques, il a débuté sa carrière diplomatique en 1982. La direction des affaires culturelles a présenté vendredi sa saison estivale. Une saison qui débutera avec la 10e édition du Festival international d'orgue de Monaco. A l'honneur, cette année, le compositeur Betsy Jolas. Il était question également de la 45e édition du Théâtre du Fort Antoine. Elle aura pour thème cette fois-ci « Et l'amour dans tout ça ? » Je vous propose d'écouter à ce sujet Patrice Celario, conseiller de gouvernement pour l'Intérieur. La direction des affaires culturelles propose justement deux événements importants durant l'été. Nous avons beaucoup de touristes. Un premier festival d'orgue qui est important parce qu'il permet de faire découvrir cette musique qui est peut-être un petit peu négligée ou laissée de côté. Puis deuxièmement, elle permet de faire découvrir un instrument remarquable qui a été mis en place il y a deux ans maintenant dans la cathédrale. C'est un bijou de l'art, un travail d'artisan qui est assez fantastique. Et ça permet aux organistes de donner toute la plénitude de cet art très difficile qui est la maîtrise d'un tel instrument. Cette année, la direction des affaires culturelles va proposer sept soirées théâtrales, une de plus que l'an dernier, sur un thème que va nous dévoiler Joe Bullitt tout à l'heure. Moi, j'aurais tendance à dire que toutes les soirées sont importantes. Il faut venir découvrir ce lieu magique qu'est le théâtre du Fort-Antoine et cette programmation qui a une cohérence dans la saison, donc avec les sept soirées, mais également une très grande qualité par elle-même. Donc je peux venir voir un spectacle, je peux voir les tous, les sept. Et c'est vraiment un enchantement auquel le spectateur sera appelé à venir en principauté. A noter que cette année seront organisées à 19h, avant chaque représentation du théâtre du Fort-Antoine, des rencontres au débat avec le public et les équipes artistiques. La spécialité monégasque, enfin mise à l'honneur. La semaine dernière s'est déroulée Place d'Armes, la première fête du Barbat de Jouan. Au menu, l'histoire de ce petit farci, des démonstrations culinaires et des dégustations, bien entendu, pour le plus grand plaisir des passants et de l'équipe de Monaco Info présente sur place. Reportage. Toutes les spécialités ont leur fête. Il était donc normal que le Barbat de Jean ait la sienne. Pendant deux jours, ce petit farci que l'on fait frire a été à l'honneur sur l'esplanade du marché de la Condamille. Le Barbat de Jean est un emblème de la cuisine traditionnelle monégasque. C'est aussi la spécialité du traiteur de la principauté Aroca à l'origine de cette fête. Le Barbat de Jean dans la culture monégasque, dans le patrimoine monégasque, c'est un élément extrêmement important. Alors, pour continuer à développer l'image, la culture de la cuisine méditerranéenne, de la cuisine monégasque, il fallait qu'on soit sûr que le socle ancestral, c'est-à-dire ce que nos grands-mères, mères nous ont appris, allait perdurer dans le temps. Alors on s'est dit maintenant, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller plus loin dans notre développement, on ne peut pas aller plus loin dans cette transhumance culinaire qui existe dans le monde aujourd'hui, où tout se partage, tout se fond, tout se fusionne, si on n'est pas assis sur un socle sûr. On a fait venir des CP pour que les CP entendent, sachent, comprennent ce qu'était leur valeur, leur valeur de goût, les sens qui font que nous vivons tous dans cet univers de Dolce Vita monégasque. Au menu des festivités, découvertes, conception et dégustation. Sur le stand, le chef Manuel Bouillet, c'est lui qui confectionne les barbats de Jean. Il en fait plusieurs centaines par jour, mais pas question de nous livrer la recette. Le secret reste bien gardé. C'est surtout le dosage, le plus important. Il faut vraiment que les produits soient bien dosés entre eux, qu'on n'ait pas d'excès. Mais la recette, oui, je ne vous l'attendrai pas, ça c'est certain. Mais il faut quoi comme ingrédient ? La recette que j'ai élaborée, qu'on a fait aujourd'hui, c'est à base de blettes, à base de mortadelle et de brousse. Sinon la recette traditionnelle, ce n'est pas celle-ci. J'ai voulu justement faire une recette qui change un peu. Les blettes, parce que c'est le produit du moment, la blette. Et puis c'est surtout les personnes qui ont l'habitude de manger des barbats de Jean, quand ils sont en famille, de manger des barbats de Jean à la blette. Nous, quand on les fait, c'est aux épinards. Ce jour-là, Manuel Bouillet est accompagné du chef Michel Lantz, qui dirige les cuisines d'un grand restaurant à Moscou. Il a fait découvrir au gourmand le peroshki, le cousin du barbats de Jean. Car si ce beignet farci est apprécié à Monaco, il l'est aussi partout ailleurs. Et il s'est également régalé grand et petit. Tu connaissais déjà avant les barbats de Jean ? Non. C'est la première fois que tu en manges ? Oui. Est-ce que tu vas encore en manger ou tu te dis non, c'est fini, j'aime pas trop ? Je vais encore en manger. Comment tu les trouves, ceux-là ? Bon. Qu'est-ce que tu aimes bien dans les barbats de Jean ? C'est leurs pâtes. Et ça veut dire que les barbats de Jean que tu goûtes ici, ils sont meilleurs que ceux faits par maman ? Ils sont meilleurs que ceux de la boulangerie. Il est accessible à tout le monde. Il est en petit, en grand. Il a des qualités gustatives qui permettent d'accéder, je prends un exemple, les enfants. Si vous parlez à la cantine et que vous dites on va manger des épinards ou de la blette, le résultat je ne vous le garantis pas. Mettez-le dans un barbats de Jean, le résultat est garanti. Avec un peu de parmesan, de brousse, vous avez un produit réussi. Et pour l'occasion, les enfants ont même eu droit au barbats de Jean sucré, confectionné à base de chocolat. Si la première fête de la pâte farcie a mêlé tradition, saveur et convivialité, elle marquait aussi les 25 ans d'Aroca, l'enseigne incontournable du petit béni à Monaco, qui produit chaque année près de 400 000 barbats de Jean. En bref, dans le reste de l'actualité. A l'occasion de la fête de la musique ce dimanche, le Monte Carlo Bé a célébré son dixième anniversaire. Au programme notamment, un concert de musique au bord du Lagon. Autre anniversaire, celui du club Silel. Le club d'information et loisirs pour elle, créé en 1970 par Nicole Vaccarezza. Il fête cette année son 45e anniversaire, l'occasion de réunir les membres et amis du club lors d'une soirée au Café de Paris. Je vous rappelle que ce club propose tout au long de l'année des conférences autour de thèmes culturels. Sa présidente actuelle est Martine Helena. Je vous propose un détour par New York. L'artiste monégasque Caroline Bergonzi vient d'inaugurer au Riverside Park à Manhattan une impressionnante sculpture d'acier et de bronze baptisée Métamorphosis. Aujourd'hui positionné sur les bords de l'Hudson River, ce phénix de 5 mètres de haut et de 7 mètres de large a été réalisé dans le cadre d'un programme d'art public co-commissionné par le New York Parks Department. L'artiste est installé depuis plus de 10 ans à New York. Du sport pour la bonne cause, dimanche avait lieu la seconde édition du Monte Carlo Classique Vintage Tennis Tournament créé par Jérôme Séguin en faveur de l'autisme. Les joueurs ont redonné vie pour l'occasion aux vieilles raquettes et aux tenues blanches de l'époque au Monte Carlo Country Club. Des matchs en simple et en double. A l'issue de cette journée était organisée une vente aux enchères pour l'association spéciale Olympics Monaco. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose un aperçu de la météo pour ces premiers jours de l'été. Mardi, un soleil chaud, quelque peu voilé en cours de journée. A noter de légères rafales de vent, il fera 23 degrés au lever du jour et 27 degrés dans l'après-midi. Mercredi, ciel bleu et vent faiblissant. Les températures resteront très estivales avec 26 degrés au plus chaud de la journée. Jeudi, le temps sera largement ensoleillé. Les températures seront stationnaires. Et finalement, vendredi, maintien d'un temps sec bien estival et largement ensoleillé. Il fera 22 degrés le matin et 27 degrés dans l'après-midi. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada